Bonjour, j'ai une passion depuis quelques années maintenant, et je vais essayer de vous en parler aujourd'hui, ce sont les styloplumes, c'est une maladie assez grave qui s'appelle la calamophilie. En fait, quand j'étais scolaire, je n'aimais pas du tout de styloplume, on avait des styloplumes assez catastrophiques, des rhinodes, des choses comme ça, avec des plumes qui grataient beaucoup, et je n'ai vraiment pas du tout manipulé ni aimé les stylos pendant des années et des années, et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'utiliser pour écrire un bout de roman un stylo plume, et j'ai retrouvé une vraie satisfaction à prendre le temps d'écrire à la main, et je me suis dit que j'allais essayer d'autres styloplumes, et j'ai commencé à en acheter quelques-uns par-ci, par-là, d'abord des pas très chers, et puis des de plus en plus chers, alors là, je crois que je vais m'arrêter, parce que ça commence à devenir un petit peu coûteux, et en plus, j'ai une assez jolie panoplie qui couvre à peu près tous mes besoins et toutes mes envies. Alors, je vais vous parler un petit peu, je vais essayer d'être un peu chronologique dans ma présentation de mes stylos plumes, et je vais vous raconter un petit peu les qualités et les défauts de chacun, comme ça, ce que j'ai envie de vous raconter. Donc, moi, je vais commencer par le premier vrai stylo que je me suis acheté sur Amazon à un moment donné, c'est celui-ci, c'est un Parker IM Premium. Quand je l'ai reçu, mon petit garçon m'a dit, « Mais papa, on dirait une boule de pétanque. » Bon, d'accord, ça casse un peu, mais il est quand même très joli. Alors, l'IM Premium, c'est le stylo, on va dire, pas entrée de gamme, mais les pas trop chers de chez Parker. Il a une petite plume qui est d'une douceur absolument incroyable. Je crois que c'est le plus doux de mes stylos plumes. Alors, c'est une plume M, en taille moyenne, donc, et il glisse très, très bien. Il est assez juteux du point de vue des bits d'encre. Mais il est vraiment, vraiment très doux. La plume est petite, vous voyez, elle n'est pas souple. Elle est assez rigide. Le stylo est entièrement en métal, ce qui le rend, certains le trouvent un peu lourd. Moi, je le trouve très, très bien. Il est juste à la bonne taille pour moi. Il écrit juste un petit peu trop gros pour que je puisse l'utiliser, comme j'utilise, comme vous le voyez, des carnets de type ligné ou quadrillé, ici, en 5'5. C'est un peu gros. Mais il écrit vraiment très, très bien. Alors, au début, il était fourni juste avec une cartouche. J'ai acheté un convertisseur, qui est vide d'ailleurs, je me ferai un plaisir de remplir tout à l'heure. Donc, un convertisseur, c'est une cartouche avec... Là, c'est un piston, un simple piston. Donc, hop, on pousse, on tire. Voilà, ça marche très, très bien. Moi, je l'aime beaucoup, j'utilise moins, parce que forcément, il écrit gros. Il écrit aussi... On peut faire du reverse writing avec de l'écriture à l'envers, sans aucun problème. Il est très, très doux pour ça. Et là, il devient assez fin. Bon, je ne l'utilise pas au quotidien. J'en ai d'autres, maintenant, qui me satisfont beaucoup. Alors, ensuite, il y a toute une série de stylos chinois. Alors, il y en a que j'ai donnés ou perdus. Donc, je n'ai plus la sélection que j'avais au départ. Mais voilà, il y a toute une série de stylos chinois. J'en ai des plus ou moins jolis, plus ou moins de bonne qualité. J'ai des cochonneries. Alors, ça, c'est une elle de orange. Là, c'est une cochonnerie absolue qui se casse dans tous les sens. La plume est horrible. Bon, c'est vraiment du caca. Ça, ça vaut 70 centimes, port compris depuis la Chine, ou 80 centimes sur eBay. Et bon, il n'y a pas... Je voulais en avoir pour faire du bricolage avec, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à bricoler. C'est vraiment nul. Il y a celui-là, qui est assez joli, avec une résine qui a des beaux reflets. Mais la plume, pareil, était de très mauvaise qualité. Donc, je l'ai... Je bouge un tout petit peu là. Donc, je l'ai enlevé. Il faut que je trouve une plume qui aille dedans. C'est une belle résine bien épaisse, avec des très jolis reflets. Mais je ne peux pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Là, ça, c'est du très, très, très bon. C'est métallique. C'est un Jinao 163. que j'ai acheté il y a longtemps sur Dilextrême. Donc, je passe à AliExpress pour mes achats. Et il est génial. Il est absolument génial. C'est une plume d'une grande douceur. Un toucher très agréable. Alors, vous voyez, il y a aussi, c'est le métal, type métal militaire. Grenade, ils appellent ça. Mais il est fourni avec son convertisseur. Il écrit délicieusement doux. Ça, je l'ai longtemps utilisé. Quotidiennement, je le trouve vraiment sympa. Il est plus léger que le Parker. Il est vraiment chouette. Jinao 163, il y a plein de modèles différents. Moi, sérieusement, ça reste un de mes préférés, même si j'utilise beaucoup, moi. Et là, on a le Jinao 1200. Au secours. Je l'avais pris par curiosité. Alors, c'est une fermeture. Je crois que c'est une fermeture par aimant. Clic, clic. Et c'est la plume classique des Jinao, de tons faussement dorés à leur fin, les têtes de dragon avec les deux petites pierres rouges dans les yeux. Il est assez particulier, mais il écrit très, très bien. Vraiment, il est d'une grande douleur et très bien équilibré, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'est pas lourd. Ça, ça a l'air d'être du métal, mais en fait, c'est une feuille avec du dessin en relief et du plastique dessus. Donc, c'est lisse et c'est très léger. Et moche autant qu'il soit, il est quand même très sympa. De temps en temps, je m'amuse avec. Donc, pour les chinoiseries, ça va être ça. Est-ce que j'en ai d'autres ? Bon, sûrement, mais ce n'est pas très grave. Il y en a plein. Ensuite, je me suis tourné vers les stylos indiens. Alors, les stylos indiens, moi, j'ai un de mes tous favoris stylos. Un de mes stylos les plus appréciés. C'est le gourou, FPR, Fountain Pain Revolution, gourou. Alors, le site, c'est fountainpainerevolution.com, je crois. Et il vende des stylos à pas cher, des plumes, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un truc incroyable. C'est un stylo plume, tout petit déjà. Il n'est vraiment pas très grand. Hop, tiens dans la main, tiens dans la main. Il est bien, il a juste la bonne taille en diamètre pour moi. Il est très agréable. Il est horriblement mal fini. Il a une odeur très particulière de plastique parfumé. Ce n'est pas désagréable, mais il faut le savoir. Ça, on laisse un peu sur les doigts quand on l'utilise, même des années plus tard. Et il est à piston. On tourne ici et ça fait avancer le piston dedans. Donc, ça déjà, c'est des choses qu'on ne trouve pas généralement sur des stylos d'entrée de gamme. Il est transparent. On appelle ça des stylos démonstrateurs. Il est démonstrateur. Et il est doté d'une plume flexible. Et le tout pour 12 euros livrés depuis l'Inde. Donc, ça, c'est du stylo indien. C'est très différent des stylos chinois. Les stylos chinois sont faits en grande série dans des grosses usines avec des machines. Ceux-là sont faits à la main.